Trop c'est trop. A l'occasion de la sortie de son 25e album, Jeanne Masse veut être reconnue pour la femme qu'elle est aujourd'hui. Star de la chanson française dans les années 80 avec des titres connus dans tout le pays à l'instar de toute première fois ou en rouge et noir, la native d'Alicante ne veut plus être simplement associée à sa période de succès. Dans les colonnes de Télestar, agacée, la française reconnaît que cette situation lui fait de la peine. La chanteuse de 65 ans regrette d'être invitée sur les plateaux télé pour parler des années 80, pas de l'artiste que je suis. Depuis des années, grâce à des propositions artistiques variées, Jeanne Masse œuvre pour se défaire de cette image, laissant parfois le succès de côté, les radios, qui adoraient passer les tubes jusque-là, m'ont lâché. Pour l'hebdomadaire, Télestar, elle explique vouloir s'imposer, pouvoir être librement l'artiste qu'elle est aujourd'hui sans qu'on lui demande de refaire les années 80 ou qu'on attende d'elle des Johnny Johnny. Après un album 100% rock en 2019 et une séparation avec son compositeur historique Romano Musumara, il aura fallu du temps à Jeanne Masse pour obtenir cette libération. Un retour à Paris prévu en 2024 domiciliée aujourd'hui dans un quartier modeste d'Arizona, Jeanne Masse vit à deux pas de son fils dans une maison remplie d'arbres et de fleurs. Alors que la fille de la chanteuse a connu le succès récemment avec son roman Le Bal des Foles, sa mère elle sera de retour dans la capitale, au Casino de Paris, du 15 au 17 février 2024 pour fêter ses 40 ans de chansons depuis son premier tube toute première fois paru en 1984. Crédit photo, Coadique Guirec Crédit photo, Coadique Guirec Crédit photo, Coadique Guirec